Pascal Koulou reste droit dans ses bottes, ne décolère pas sur ce qui fait débat aujourd'hui, à savoir l'homosexualité en milieu scolaire. La réaction de celui qui vient de rejoindre les rangs de l'U10 d'Hervé Patrick Opianga sur le sujet. Mon frère, moi je suis un bon paouin, je comprends ? Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant, je dis bien même en blaguant, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans lui donner nos propres positions de manière ferme. C'est pour ça qu'on a dit le Congo, ça. Tu as dit, ah tu as entendu, ah tu as entendu, ah tu as entendu, non. Pire, je fais l'engagement d'une vie chrétienne. Dans la vie, on a le choix entre deux choses. Mais une d'entre elles est primordiale. Une d'entre elles est primordiale. Il y a la loi des hommes, elle est imparfaite, il y a la loi de Dieu. Ils ne sont pas du principe que Dieu est parfait, que tout ce qu'il a fait est parfait, que nous sommes sa création. Mon frère, moi je parle comme Mugabe, le jour que deux hommes donneront un bébé, on pourra penser. Dieu nous a fait pour que nous soyons à son image dans la capacité de reproduire la vie comme elle est excellente. Vous croyez que si il y a cent ans, ce phénomène-là s'était développé, on aurait peut-être un peu moins de la moitié de la population de la planète aujourd'hui. Les gens qui parlent de cette affaire-là, quel est leur objectif ? Mais ça dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que ça ajoute une plus-value à notre société ? Sur le plan de la planète, ça donne quoi ? Moi, j'attends quelqu'un qui me fasse asseoir, me dise que dans leur affaire-là, quand c'est comme ça, c'est comme ça, le pays progresse. Les enfants deviennent... Personne ne dit rien. Ils parlent de liberté individuelle. Mais la réalité aussi que ça se faisait déjà dans l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé les ténèbres. Pourquoi ? Ce qui était dans l'homme et qui était honteux, on va ramener ça à la lumière jusqu'à imposer que nos enfants apprennent que cette affaire-là est normale. Papa, papa, c'est un papa, maman, c'est trop fort. Donc moi, je dis de manière ferme, en tant que père de famille, je ne peux pas le trouver. En tant qu'Africain, c'est inconcevable. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Le gouvernement de la République n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est souverain. Si, dans nos écoles-là, ils insistent... Ben, prenez la vision de ne plus envoyer vos enfants à l'école. N'attendez pas que le gouvernement est soumis, le gouvernement a des conventions internationales. Nous, on n'a aucune convention internationale. Moi, je perds l'école de mes enfants. Je ne peins pas lorsqu'on l'a été pour qu'après, ils apprennent que papa, papa, maman, maman. Non. Non, je ne peins pas pour ça. Et je ferai partie de tous les mouvements qui se souleveront à la rentrée pour s'opposer à cette affaire-là. Qui vivra, verra.